bonjour donc ici nous allons continuer sur les exercices sur l'issue de programmes donc revenir un peu en arrière on va faire l'algorithme de PGCD et PPCM que nous avons déjà fait dans deux vidéos différentes dans séquences vidéos différentes donc je vais partager le lien de Devodio donc pour voir la solution algorithmique l'explication détaillée donc ici l'objectif c'est quoi c'est de refaire les mêmes algorithmes PGCD et PPCM en utilisant ce programme donc ici il vous demande de faire le PGCD une procédure PGCD qui retourne le PGCD de deux valeurs entières non nulles donc le PGCD c'est le plus grand commun diviseur et deuxième question c'est écrire une fonction PPCM qui permet de retourner le plus petit commun multiplicateur de deux valeurs entières positives donc ici juste un petit rappel et la méthode utilisée pour calculer le PGCD et PPCM c'est la même chose que les deux vidéos que je viens de je viens de référencer donc le PGCD ici donc la méthode de calcul du PGCD de XY de valeur positive strictement positive donc première chose on sauvegarde la valeur de X dans A et la valeur de Y dans B puisqu'on va travailler avec A et B donc c'est A égale à B donc on termine l'algorithme donc le PGCD égal à A donc ici dans ce cas là on termine l'algorithme par contre ici si A est supérieur à B donc on va faire quoi ? On met dans A la valeur 1-B et si B est supérieur à A donc on va mettre dans B la valeur B-A et par la suite on va revenir vers 2 l'étape numéro 2 pour refaire le test donc c'est presque le même algorithme pour PPCM sauf que ici on sauvegarde X dans A et Y dans B si A égale à B donc on met dans B la valeur B plus Y c'est A c'est B est supérieur à A donc on met dans A la valeur A plus Y donc A plus X pardon et A et A2 pour retester donc la méthode que nous avons utilisé pour la solution c'était c'était d'utiliser la boucle tant que tant que A est différent de B on va comparer si A est supérieur à B on fait ça c'est A c'est non on va faire ça on revient à tant que cette fois ci on va utiliser les branchements donc on va essayer de respecter les étapes première étape deuxième étape etc donc on va faire les branchements deuxième chose c'est que donc on va faire les étiquettes label deuxième chose on va faire la procédure et la fonction donc on va commencer à faire la procédure la première chose c'est de faire la partie analyse en termes de variable d'entrée variable de sortie donc on commence donc ici nous avons le PGCD de deux valeurs entières donc si je viens ici pour faire le schéma de le schéma pardon donc si je viens ici pour faire le schéma de je vais copier le schéma concernant les procédures voilà très bien donc ici une procédure elle peut être schématisée comme un programme sauf qu'il n'y a pas d'entrée sortie il y a des paramètres d'entrée paramètres de sortie ainsi que les variables locales c'est les variables de traitement et ici on va on va faire la partie traitement donc ici ça c'est le schéma de la procédure PGCD on va faire ici PGCD donc elle accepte deux variables entières on va prendre X et Y et elle nous retourne quoi elle nous retourne une seule valeur c'est le résultat c'est le PGCD voilà donc c'est le résultat R on va nommer R donc ça c'est la procédure PGCD les variables locales sûrement nous aurons besoin de A et B pour sous-garder la valeur de X et Y l'algorithme qu'on veut en dedans donc je vais traduire ce schéma en programme en partie de ce programme pardon comment on va faire donc je vais en pascal je vais mettre ici les deux fenêtres pour voir l'analogie entre alors agrodir je vais faire la taille je ne peux pas le partager on va faire le mosaïque verticale mosaïque horizontale c'est vertical je suppose voilà très bien alors ici pour traduire ça je vais écrire donc ici c'est une procédure procédure ça s'appelle PGCD elle a deux paramètres d'entrée et un paramètre de sortie donc les paramètres d'entrée c'est des paramètres passage par valeur donc ils n'ont pas du mot clé var pardon c'est des entiers et le paramètre de sortie R le résultat c'est un ticket voilà voilà la déclaration la façon comment on déclare donc je vais essayer de minimiser ça puisque le schéma je peux comme ça on peut avoir la vision globale sur le code très bien donc ici ici ça traduit les paramètres d'entrée et paramètres de sortie après le début de la procédure la partie traitement de la procédure et un point virgule donc le A et B c'est des variables locales A virgule B voilà donc voilà on a traduit ce schéma sous forme d'écriture en pascal donc très bien maintenant qu'est ce qu'on va faire on va on va faire la partie instruction donc si je viens ici à la partie instruction donc on va faire les sous la première chose on va mettre on va mettre x dans A et y dans B ça veut dire quoi ça veut dire ici je vais faire quoi dans la partie instruction tout d'abord il faut sauvegarder x dans la variable A et y dans la variable B pardon je vais faire un peu d'espace très bien maintenant on va faire si A égale à B then donc on termine l'algorithme si A égale à B then le PGCD c'est A c'est le résultat notre résultat c'est A donc on va faire ici R reçoit A else donc ici le else il y a deux cas soit A est supérieur à B soit A est inférieur à B si A est supérieur à B then qu'est-ce qu'on va faire on va faire deux instructions premièrement on va remplacer A par A moins B voilà donc on met dans A la valeur A moins B donc on va écraser la valeur de A avec la nouvelle valeur A moins B et on va refaire le test 1 donc ça veut dire quoi on va faire Gaoutchou vers je vais faire l'étiquette 2 comme ici Gaoutchou aller A2 c'est-à-dire ici il va venir ici aller A2 il va venir ici très bien pardon voilà je sauvegarde donc il va venir ici à A2 sinon la même chose sinon ça veut dire que B que B est supérieur à A bien sûr B reçoit B moins A et Gaoutchou A2 maintenant c'est quoi 2 le 2 c'est quoi c'est une étiquette vous pouvez nommer 2 vous pouvez nommer comme n'importe quel chiffre il faut le déclarer comme étant une étiquette locale donc parmi les parties déclarations qu'on peut déclarer c'est les étiquettes je vais faire l'étiquette numéro 2 je compile et vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur vous n'avez pas le droit de déclarer l'étiquette en dehors de la procédure bien sûr on n'a pas le droit de sortir Gaoutchou en dehors de begin et end de la procédure on doit rester à l'intérieur de la procédure voilà la déclaration du PGCD en utilisant l'étiquette donc ça sera la même chose pour la fonction PPCM sauf qu'ici c'est une fonction donc on va faire la même chose je viens au schéma ça c'est pour la procédure du PGCD par contre pour PPCM le plus petit commun diviseur je vais agrandir après je minimise pour avoir un peu l'espace voilà donc ici c'est le schéma pardon je n'ai pas bien copié les choses je n'ai pas sélectionné XY très bien donc ici pour PPCM ça sera la même chose sauf que le résultat R c'est le PPCM lui-même donc le PPCM c'est un résultat pourquoi ? c'est quoi la différence entre une fonction et une procédure ? c'est que la fonction en elle-même contient une valeur c'est comme si le nom de la fonction l'identificateur de la fonction c'est une variable ok donc ça c'est très important c'est comme si l'identificateur l'identificateur de la fonction le nom de la fonction c'est une variable donc comment traduire ça donc la même chose je vais mettre le schéma à côté revenons au boulot de Pascal donc ça c'est la procédure je vais faire un séparateur comme ci comme ça voilà l'éditeur de Pascal il est un peu ancien donc je n'ai pas l'habitude de travailler souvent avec l'éditeur de Pascal après lorsqu'on termine la programmation en Pascal on va essayer d'apprendre on va essayer d'apprendre d'autres langages comme le C et on va utiliser d'autres éditeurs plus sophistiqués voilà ici on va faire la procédure PGCD voilà ok voilà je suis juste ça permet de clarifier la vision du programme la séparation donc je vais faire quoi je vais copier ce séparateur ce commentaire séparateur on peut dire voilà on descend ici c'est la fin de la procédure je vais faire un petit commentaire la fin de la procédure PGCD et ici on va faire le call la fonction ppcia donc c'est pas une procédure c'est une fonction donc ici nous avons réalisé les deux types de ce programme en pascal à savoir la procédure et fonction donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite on va faire function voilà donc ici notre fonction ça s'appelle ppcia elle possède deux paramètres d'entrée c'est x intégue point virgule y intégue donc ici si on fait chaque type chaque identificateur avec son type on sépare par point virgule si vous voulez faire deux identificateurs avec le même type on écrit le type une seule fois on doit faire virgule à condition que les deux variables soient de même nature c'est à dire soit c'est des variables d'entrée on n'utilise pas le mot clé var ou bien de variables de sortie de paramètres de sortie ça veut dire passage par variable on utilise le mot clé var et ici il n'y a pas de troisième paramètre maintenant le résultat qu'elle nous rend c'est un résultat entier c'est le ppcm c'est un entier donc ici intégue donc c'est ça la différence une fonction contient un type une procédure n'a pas de type voilà ici on ne fait pas le type on fait directement point virgule après la parenthèse fermante après la parenthèse fermante des paramètres ici après la parenthèse fermante des paramètres on fait le type le début de la fonction et la fin de la fonction donc ici par exemple point virgule fin de la fonction ppcm voilà toujours je fais une erreur en étude fonction voilà je compile il n'y a pas de donc je fais les déclarations locales var a,b intégue vous remarquez dans le programme j'ai pas déclaré de variable globale donc dans la partie déclaration il n'y a aucune variable globale tout ce que je définis c'est des procédures et des fonctions si je copie cette procédure et je l'utilise dans un autre programme ça va marcher le plus normalement du moins donc ici a et b intégueur qu'est-ce qu'on va faire on va appliquer l'algorithme voilà donc l'algorithme qu'est-ce qu'il dit mettre la valeur de x dans a et mettre la valeur de y dans b donc c'est la même chose donc ici a reçoit x b reçoit y maintenant la même chose c'est a égale à b if a égale à b then donc tout simplement le donc ici le résultat r je vais le déclarer comme variable locale donc parmi les différences ici dans le schéma ce qu'il y a une variable petit r ici c'est le résultat qu'on doit calculer c'est un paramètre c'est une variable locale r donc je viens ici r reçoit il y a deux cas soit a est supérieur à b sinon automatiquement il est inférieur c'est pas possible de faire un autre if et ici qu'est-ce qu'on fait dans le cas de a est supérieur à b je reviens à l'énoncé qu'est-ce qu'on fait on met dans b la valeur b plus y donc ici b reçoit b plus y voilà et on va revenir vers l'étiquette cette fois-ci je vais nommer l'étiquette 1 vous pouvez nommer l'étiquette 2 pas de problème ici pour retester est-ce que c'est une boucle en réalité mais elle est utilisée par l'étiquette par l'extraction goto c'est une boucle logique ici donc il va revenir en arrière pour retester on a pu utiliser la boucle Y donc je vous ai dit que j'ai fait déjà la solution de PGCD et PPCM en utilisant la solution algorithmique dans cette solution nous avons utilisé la boucle tanque donc je vais mettre le lien des deux vidéos des deux vidéos pardon pour que vous puissiez la consulter donc label 2 ici très bien ok donc la même chose ici else a reçoit a reçoit a plus x et go to 2 voilà j'espère bien que c'est correct maintenant comme ça syntaxiquement c'est correct on va voir logiquement est-ce que c'est correct ça veut dire est-ce qu'il donne des bons résultats est-ce que les résultats sont corrects c'est pas tout programme qui est compilé correctement et il s'exécute correctement ça veut dire l'exécution est-ce que ça donne des bons résultats donc il y a deux types d'erreurs que vous devez vérifier il y a les erreurs les erreurs syntaxiques c'est les erreurs de compilation il y a les erreurs logiques c'est l'être humain qui doit les détecter en testant le programme en donnant des valeurs d'entrée et on s'attend à des résultats si le programme affiche les mêmes résultats qu'on s'attend ça veut dire c'est bien s'il n'affiche pas les bons ça veut dire il y a une erreur logique et c'est l'utilisateur de découvrir l'erreur logique donc qu'est-ce qu'on va faire ici très bien donc voilà on a terminé donc je vais mettre les deux procédures dans le programme après dans la solution ici donc voilà donc qu'est-ce qu'on va faire on va passer à la question suivante donc ça c'est la première question l'écriture donc je vais mettre après l'écriture du programme ici des deux procédures des deux ce programme à savoir la procédure PGCD ainsi que la fonction PPCM très bien il y a un peu de vent ici maintenant très bien voilà après je vais mettre ici la solution de PGCD et PPCM très bien donc je vais passer à la question numéro 2 la question numéro 2 qu'est-ce qu'il vous demande la question numéro 3 donc ici c'est la question 1 et 2 en réalité la question numéro 3 donc la question numéro 3 écrire un programme Pascal bien sûr qu'il utilise les deux procédures et la procédure PGCD et la fonction PPCM afin de calculer ses valeurs donc c'est très simple puisqu'on a tout préparé donc on a le programme Pascal donc on va afficher il veut afficher les valeurs PPCM de 25 et 30 donc on va faire quoi ? on va faire PPCM 25 et 30 maintenant la différence entre une procédure et une fonction c'est qu'une procédure une fonction on peut l'afficher directement avec l'instruction write on va faire comme ça par contre une procédure on n'a pas le droit puisqu'une procédure c'est pas une valeur une fonction c'est une valeur une procédure c'est pas une valeur c'est ça la différence donc ici je vais je vais écrire la même chose ici PPCM de 25,31 ça c'est un message et ça et ça c'est le calcul donc je vais tester directement le premier cas après on va voir write qu'est-ce que je fais write ln j'ai oublié le n apparemment ok je sauvegarde s'il n'y a pas de boucle infinie donc il vous dit que le PPCM de 25 et 31 est égal à 7 975 est-ce que c'est correct ? je ne sais pas exactement donc je vais faire quelque chose de plus clair je vais copier ça donc il y a un autre PPCM il y a un PPCM de 321 et 23 ici maintenant avant de passer à un autre cas on va tester les cas qui sont clairs par exemple si je prends 2I5 si je fais ici 2,5 juste un test qui n'est pas dans qui n'est pas demandé dans l'exercice c'est juste pour savoir est-ce qu'il est correct ? j'exécute donc il y a une erreur ici le PPCM il y a une erreur oh j'ai fait une erreur ah d'accord très bien très bien il y a une chose que j'ai oublié dans la fonction c'est très 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 important on l'a fait dans la partie du cours c'est quoi ? c'est que à la fin de la fonction toujours on fait le nom de la fonction on reçoit le résultat calculé c'est le R c'est très très important j'ai oublié de le faire on refait l'exécution voilà c'est très bien PPCM de 2,5 c'est 10 dans 25 et 31 apparemment ils sont premiers entre eux c'est 700 donc c'est la multiplication apparemment à peu près oui c'est apparemment c'est la multiplication c'est 31 fois 25 puisqu'ils sont premiers entre eux très bien donc je vais supprimer le message de 10 donc ça c'est un test c'est à travers ce test que je vérifie qu'il y a une erreur logique donc j'ai revérifié le code et j'ai oublié cette affectation c'est très important voilà donc on continue donc il vous dit ici le PGCD maintenant le PGCD on ne peut pas l'afficher directement on va essayer de l'afficher vous allez voir une erreur vous allez avoir une erreur ici on va avoir cette erreur là comment donc réellement pourquoi puisque le PGCD il possède 3 paramètres donc obligatoirement vous devez donner un troisième paramètre dans lequel on va recevoir le résultat donc ici je vais écrire résultat le résultat c'est quoi c'est une variable qu'on doit déclarer comme variable globale ici elle qui va contenir le résultat c'est ça la différence donc je ne peux pas faire résultat reçoit donc ici je vais faire copie et je dois déclarer cette variable dans cette partie déclaration variable globale ici les variables globales voilà pourquoi ? tout simplement la procédure PGCD ça contient 3 paramètres les deux premiers paramètres c'est des passages par valeur paramètres d'entrée et le dernier paramètre R c'est paramètre de sortie on doit donner une variable on n'a pas le droit de donner une valeur si je fais ici compiler il n'y a pas de problème si vous ne donnez pas le paramètre vous allez avoir une erreur le nombre de paramètres ne correspond pas les paramètres effectifs ne correspondent pas au paramètre le nombre paramètre formé maintenant si vous donnez 20 tableaux c'est un nombre entier donc c'est entier comme R mais il n'accepte pas pourquoi ? puisque variable identifiée expected donc ici vous devez obligatoirement donner un identificateur d'une variable résultat voilà comme ça il n'y a pas d'ordre comment on va afficher donc write a line c'est carrément différent donc je vais faire le message tout d'abord pgcd de 38 et 24 égal virgule résultat donc vous avez compris la différence ici on affiche le paramètre comme résultat ici c'est pas l'appel comme résultat donc résultat qu'est-ce que j'ai écrit ici résultat très bien alors j'ai fait une erreur résultat de T ok je sauvegarde je compile j'exécute vous allez avoir le pgcd le pgcd entre 38 et 24 le plus grand commun diviseur c'est 2 alors c'est correct je sais pas est-ce que c'est correct non il n'est pas divisible par 3 il n'est pas divisible par 4 5 n'est pas divisible 6 donc 24 sur 6 38 sur 6 c'est pas divisible c'est vrai apparemment c'est 2 on va voir maintenant voilà parmi les astuces c'est que je vais faire un test par exemple je vais faire 10 et 5 non moi le pgcd c'est 5 je vais voir voilà c'est pas ici c'est pas ici qu'il faut pardon j'ai fait ça ça ne nous intéresse pas c'est un affichage le plus important c'est dans l'appel on donne les valeurs numériques je vais faire 10 et 5 pardon il doit m'afficher 5 normalement voilà c'est 5 c'est correct normalement c'est correct je vais revenir en arrière voilà on continue donc ici pgcd donc je vais copier ça ça sera le même modèle donc vous remarquez la différence ici entre l'appel à une fonction et entre l'appel à une procédure c'est carrément différent donc pgcd de 158 et 569 donc je vais copier ces deux valeurs copie et je vais les coller ici alors qu'est-ce que je suis en train de faire basta très bien je subgarde voilà c'est 1 ils sont apparemment ils sont premiers entre eux donc si le pgcd égale à 1 ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux maintenant le ppcm de 321 et 23 je vais copier ça là puisque c'est le ppcm le ppcm de 321 et 23 donc 321 et 23 23 apparemment premier donc c'est 1 c'est une multiplication entre les deux puisque ça c'est premier donc voilà je suis posé 7383 donc vous pouvez vérifier ça après le pgcd entre les mêmes nombres donc je vais copier ça pendant qu'est-ce que j'ai fait très bien donc entre 323 je vais copier ça les espaces etc c'est juste pour l'être humain juste insérer ici ici aussi juste insérer voilà voilà égal à 1 puisque c'est premier entre eux c'est un nombre premier déjà 23 donc les deux nombres sont premiers donc c'est là donc j'espère bien que vous avez compris donc comment nous avons procédé pour faire un tel programme et comment réfléchir et comment faire les choses donc ici réellement on a fait beaucoup d'exemples sur les procédures et les fonctions ça permet de clarifier les choses c'est des petits programmes à l'intérieur du programme lui-même ça permet de partager la tâche de partager la responsabilité on va dire ce module il va faire ça ce module il va faire ça après il y aura une communication entre les deux donc ici on parle de la programmation procédurale c'est un ensemble de fonctions et de procédures qui communiquent entre eux à travers des paramètres donc ça on va le revoir en détail lorsqu'on passe à des concepts plus avancés donc le prochain vidéo je vais essayer de la faire sur le produit des deux matrices donc on va faire le procédure et fonction du produit de deux matrices et je vais arrêter avec les procédures et fonctions maintenant on va l'utiliser comme outil on ne va pas se concentrer sur eux mais on va l'utiliser puisque c'est à chaque fois que le programme devient plus grand à chaque fois on doit le rendre modulaire pardon donc le rendre modulaire donc je vais poster sur la description de la vidéo la solution les PDF le lien vers l'autre solution de PCTDPCCM la solution algorithmique donc voilà je vous dis bon courage je travaillez bien